Dans cette capsule vidéo, je vous présente comment partager votre écran lors d'une visioconférence avec Team. Je suis présentement dans l'application. Mes options se situent en haut. Si jamais vos options sont en bas, c'est que vous avez passé par le navigateur. Vous n'aurez ainsi pas toutes les mêmes options. Dans l'application, j'ai le bouton carré avec une flèche vers le haut. Je clique sur ce bouton et ensuite je vais aller sélectionner les options que je désire. Si jamais vous avez une présentation avec une vidéo et que vous voulez inclure le son, vous voulez que les élèves entendent le son de la vidéo, vous devez absolument cocher cette option pour pouvoir entendre le son. Ensuite, il y a des modes de présentateur. Vous pouvez avoir la présentation normale où on partage l'écran seulement. Mais vous pouvez également activer votre caméra et vous voir devant votre présentation. Ça peut être un peu plus dynamique. Même chose si vous choisissez les autres options où on vous met votre photo également. Par la suite, vous avez la section écran. Dans mon cas, j'ai deux écrans de branchés, donc je vois mes deux écrans. Si ce n'est pas le cas, si vous avez seulement un écran, vous aurez seulement un seul choix de partage d'écran. Quand je partage mon écran, je partage tout le contenu. Donc, si je change d'une page à l'autre, d'un logiciel à l'autre, tous les élèves vont le voir. La différence avec fenêtre, c'est que la fenêtre, si je partage une des fenêtres, dans mon cas, j'en ai six présentement ouvertes. Si j'en partage une seule, les élèves ne verront pas si je change de logiciel pour montrer autre chose. Ils ne les verront pas. Donc, dans ce cas-là, il faut revenir et repartager à nouveau notre écran. Par contre, ça peut être intéressant si jamais vous voulez partager une fenêtre et faire autre chose sur une autre fenêtre. Donc, dans ce cas-là, c'est possible. Il y a d'autres options. Donc, il y a l'option du tableau blanc ou si vous avez une caméra de documents, par exemple. Vous pouvez partager aussi un PowerPoint Live. Ce que ça fait, c'est que le PowerPoint qui est dans OneDrive, par exemple, pourrait être partagé. Les élèves pourraient se promener à l'intérieur de ce PowerPoint-là. Donc, contrairement à si je partage ma fenêtre ou mon écran et que les élèves voient la page que je présente, le PowerPoint Live permet aux élèves de se promener d'une page à l'autre par eux-mêmes ou simplement de suivre ce que vous présentez. Il y a d'autres options dans le bas. Donc, on peut aller chercher quelque chose qui est sur notre OneDrive également ou sur mon ordinateur. Donc, lorsque c'est fait, lorsque je choisis, par exemple, si je choisis mon écran 1 dans mon cas, on va voir la présentation en cours et je peux, si je veux, partager mon écran. Donc là, je viens de réouvrir ma fenêtre, mais je pourrais aller ouvrir un document et le présenter. Par exemple, ici, j'ai ma thème que je peux présenter et je parle, etc. Quand je veux le terminer, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à ma fenêtre où on voit mon partage et je vais cliquer sur le X. Donc, ce que ça fait, c'est que ça arrête le partage d'écran. Donc, je le vois bien. J'ai l'option pour repartager à nouveau. Merci. 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 Merci.